Quelle incroyable lumière ! Mais qu'est-ce donc ? Bonjour, je suis l'oracle des pays. Je vais t'annoncer ton futur. Incroyable. Petite marche de Brandebourg, tu n'es qu'un petit pays vassal du Saint-Empire. Mais un jour, tu unifieras tous les états allemands, sauf quelques-uns mais ça compte pas. Et tu formeras un grand empire. Incroyable, c'est donc ça mon destin ? Et aussi, tu vas être à l'origine de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Ah bah mince alors ! Félicitations, la Turquie a gagné lors du sondage proposé sur Twitter. J'avais mis le lien sur Youtube, beaucoup ont voté sans s'abonner à mon profil Twitter. La Turquie n'ayant pas la majorité absolue mais presque, par sécurité j'ai refait un vote et c'est l'Allemagne qui l'a emporté. Trop chouette ! Que ce soit l'Allemagne, merci pour le vote. L'histoire de l'Allemagne commence avec l'histoire des peuples germains. D'abord colonisés par les romains qui vont créer des royaumes barbares qui sont culturellement proches par leur langue. Le plus important est le royaume franc. Le peuple franc étant un peuple germain. Ce royaume franc n'est pas un état uni, c'est plutôt une confédération de petits royaumes situés dans les territoires gaulois eux-mêmes qui avaient été romanisés et christianisés. En 732, les royaumes francs arrivent à arrêter l'arrivée des arabes lors de la bataille de Poitiers. A l'époque, les mérovingiens sont la dynastie au pouvoir, mais c'est Charles Martel qui contrôle le pays en étant le maire du palais. En 751, Pépin le Bref, donc le fils de Charles Martel, devenu maire du palais lui aussi, en profite pour prendre le pouvoir royal. Une nouvelle dynastie arrive, ce sont les Carolingiens. Ce dernier a un fils Charlemagne qui prend le pouvoir en 768 et qui va tenter l'unification du pays. Avec une monnaie unique par exemple. En 800, Charlemagne est proclamé empereur à Rome. Son empire est devenu très prestigieux car ayant réussi à arrêter les avancées arabes en Europe. La capitale devient Aix-la-Chapelle mais Charlemagne meurt après son fils. Ce sont les petits-fils qui vont se disputer l'empire qui sera divisé en trois lors du traité de Verdun en 843. La partie orientale est celle qui nous intéresse, c'est-à-dire la Francie orientale. Plus centré sur les territoires où vivent les germains à l'origine, ce territoire sera germanisé avec le temps. Contrairement à la Francie occidentale qui gardera son héritage latin. Le royaume de Francie orientale est aujourd'hui surnommé Germanie, même si dans les faits le terme n'était pas utilisé. En 962, Auton Ier est couronné et aujourd'hui en retient sa date comme la proclamation du Saint-Empire romain germanique. Auton avait comme objectif à l'époque de créer l'Empire romain. Il avait même réussi à unifier le nord de l'Italie avec son royaume. Le Saint-Empire est un état à peu près uni mais en réalité subdivisé en plusieurs sous-royaumes qui dépendent des différents peuples. Il y a notamment le Duché de Saxe au nord et le Duché de Bavière au sud. Afin de protéger les frontières orientales du Saint-Empire, des territoires frontaliers ont été créés. On parle de marche. Une marche, c'est un territoire conçu pour protéger les frontières d'un état. Les deux marches les plus célèbres sont la marche de l'Est de la Saxe et la marche de l'Est de la Bavière. Avec le temps, de nombreux duchés vont se créer faisant du Saint-Empire une confédération d'états plutôt qu'un état uni. Même la Bohème finira par intégrer la confédération. En 1032, le Royaume des Deux Bourgognes est intégré dans le Saint-Empire. En 1156, la marche de l'Est de la Bavière devient un duché autonome de la Bavière. C'est le duché du Royaume de l'Est. Et Royaume de l'Est en allemand, ça se dit Osterreich qui sera francisé en Autriche. C'est donc la création de l'Autriche. Oh super ! Me voilà enfin ! J'ai hâte de contribuer à l'histoire de l'Allemagne. Même si je ne suis qu'un petit pays tout à l'Est. Et un an après, en 1157, est fondée la marche de Brandebourg qui devient un état indépendant de la Saxe. Oh youpi ! A mon tour d'être un état indépendant aussi ! Des états indépendants en Allemagne, il y en a plein. Mais il est clair que ces deux-là vont être plus importants que les autres par la suite. Il y aura même des guerres entre ces états. Le Saint-Empire n'étant qu'une confédération, il n'y a pas vraiment d'unité. Il est même difficile de savoir quelle ville est la capitale. Au début, Aix-de-la-Chapelle semble avoir cette fonction mais par la suite, les empereurs changeront de résidence. A partir de 1250, l'empereur du Saint-Empire n'est plus reconnu par le pape suite à des différends. En 1272, les grands électeurs du Saint-Empire se décident à mettre sur le trône Rodolphe Ier de Habsbourg qui est devenu populaire en menant des guerres dans le sud de l'Allemagne et en prenant le trône du Duché d'Autriche. A partir de ce moment, c'est la famille Habsbourg qui va régner sur l'Autriche. En 1291, Rodolphe Ier de Habsbourg meurt et les électeurs du Saint-Empire choisissent Adolphe de Nassau comme empereur. Il faut savoir que dans les faits, c'est plutôt les électeurs qui détiennent le pouvoir. Ils sont peu nombreux, en général sept mais cela change en fonction des époques. La famille Habsbourg, peu contente de ne pas avoir eu la succession impériale, lance une guerre contre Adolphe. Ce dernier meurt durant la bataille de Golheim en 1298 et Albert Ier de Habsbourg prend le pouvoir. Il sera assassiné en 1308, c'est le début des troubles au sein du pouvoir impérial. Ensuite, c'est la famille de Luxembourg qui prend le pouvoir dans l'Empire. En 1356 est promulguée la bulle d'or qui permet de remettre à jour qui sont les grands électeurs du Saint-Empire. Sept princes sont désignés comme étant électeurs héréditaires. Parmi les sept, on compte le prince de la marche de Brandebourg mais on ne compte pas le duché d'Autriche. Mais c'est pas juste. Après tout ce que j'ai fait dans le sud-est de l'Empire, je ne suis pas juste un petit pays là. L'Autriche tentera de bidouiller pour essayer de faire de son duc un électeur. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus un duché mais un archi-duché. Concrètement, archi-duché ça ne veut rien dire et ce n'est reconnu par personne. Mais l'Autriche se considérera telle qu'elle. Après 1400, l'Autriche subira à la fois des divisions et des réunifications jusque dans les années 1440. En 1437, Sismond de Luxembourg, empereur du Saint-Empire meurt. Il n'a qu'une fille mais cette fille a épousé Albert de Habsbourg, le duc d'Autriche. Dans les années 1420, il avait eu des difficultés durant les croisades contre les Hussites. Une guerre contre les Bohémiens. Heureusement, l'Autriche l'avait aidé et c'est pour ça que Albert de Habsbourg avait épousé sa fille. Il est élu empereur mais meurt avant de le devenir. Son fils Ladislas, né posthume, est élu empereur mais sans avoir le temps de le devenir. C'est donc son cousin Frédéric III qui devient empereur en 1452. C'est pas la première fois qu'un Habsbourg prend le trône du Saint-Empire mais c'est un grand tournant puisqu'à partir de cette date, la famille Habsbourg va réussir à le maintenir et à conforter son pouvoir. Et bien maintenant que je suis au pouvoir au sein du Saint-Empire, j'en profite pour déclarer que je suis officiellement un archiduché. L'Autriche sera le seul pays allemand à avoir ce statut particulier de archiduché prouvant que c'est un état supérieur aux autres dans le Saint-Empire. La Bourgogne possédait ce qu'ils appelaient les Pays-Bas depuis 1384. Avec un jeu d'alliance, les Bourguignons n'ayant plus d'héritier mais une fille, Maximilien le fils de Frédéric l'épouse et récupère les Pays-Bas qui deviennent les Pays-Bas des Habsbourg. Maximilien devient empereur du Saint-Empire en 1508, quelques années après la mort de son père. Maximilien épouse Marie de Bourgogne. Ce mariage permet de faire une alliance entre l'Autriche et la Bourgogne. Ils ont un fils, Philippe Ier le Beau qui va épouser Jeanne Ière, reine de Castille et d'Aragon et ceux de là ont un fils, Charles. Philippe et Jeanne meurent jeunes ce qui fait que c'est Charles qui va reprendre les commandes à la fois de l'Autriche, de la Bourgogne et de l'Espagne. Charles V devient aussi empereur du Saint-Empire en 1519 et possède même le sud de l'Italie qui appartenait à l'Espagne. Bon, c'est quand qu'on fait des guerres là car je m'ennuie. On y vient Autriche ou le Saint-Empire, à partir de cette date il est clair que la différence est floue. C'est l'Autriche qui contrôle le Saint-Empire. La Hongrie est un royaume situé à l'est du Saint-Empire. C'est un allié qui protège l'Empire des invasions Mongols. Ah oui, je sers à ça. Mais en 1526 a lieu la bataille de Mohax contre la Turquie après plus d'un siècle de guerre. Le Saint-Empire vit en aide à la Hongrie mais sans succès. La Turquie gagne et propose un partage de la Hongrie avec l'Autriche. Bah oui, je veux bien prendre un bout alors. La même année, Ferdinand Ier, petit frère de Charles V, devient roi de Bohème ce qui fait qu'elle appartient à l'Autriche. Comme vous pouvez le voir, l'Autriche est largement l'état le plus puissant du Saint-Empire. Tout le Saint-Empire est catholique bien qu'à partir du XVIe siècle, les empereurs ne se fassent plus couronner par le pape. C'est en 1517 que va voir lieu un événement qui va bouleverser l'Allemagne plus tard, la réforme protestante, instituée par le moine catholique Martin Luther. Les contestations religieuses marquent une moindre confiance en l'Église catholique et des révoltes comme la guerre des paysans allemands en 1525 puis la révolte de Münster en 1534. Le protestantisme s'étend aussi en dehors du Saint-Empire, en Angleterre, en Scandinavie par exemple. Dans le Saint-Empire, il touche une partie des Pays-Bas et la Suisse avec le calvinisme et le nord-est dont le Brandebourg avec le luthéranisme. En 1555, un problème de succession font que les Pays-Bas sont divisés en deux. Le sud catholique devient les Pays-Bas espagnols et reste à l'Espagne. Le nord protestant devient les 17 provinces qui prendront leur indépendance de l'Espagne petit à petit. Notamment à partir de la révolte des Gueux en 1566, ce qui entraîne une guerre à partir de 1568. L'indépendance est reconnue en 1581 pour former les provinces unies avec l'acte de l'Haïe. Mais la guerre continuera. Mais à partir de 1718, la Bohème se révolte avec le protestantisme ce qui oblige l'Autriche à intervenir. La même année, la marche de Brandebourg fusionne avec le duché de Prusse, un territoire créé par les Allemands au-delà de la Bologne. Youpi ! J'ai un plus grand territoire maintenant et je suis protestant. D'ailleurs je trouve qu'on parle pas assez de moi, c'est pas juste. Allez les abonnés de Télécrayon. Mettez un petit pouce bleu pour me soutenir pour qu'on parle un peu plus de moi. Ainsi commence en 1618 la guerre de trente ans, la guerre la plus importante du XVIIe siècle. C'est surtout une guerre entre pays catholiques et protestants. L'Autriche sera avec son Saint-Empire le chef de file du catholicisme. Les états protestants du Saint-Empire seront ennemis de l'Autriche, c'est le cas du Brandebourg. Je vais pas raconter toute la guerre de trente ans, elle mérite une vidéo à part. Ce qu'il faut savoir c'est que cette guerre marque une grande avancée pour les protestants qui sont enfin reconnus dans le Saint-Empire. L'Autriche, elle, perd son aura. Oh non, j'étais le pays tout-puissant et maintenant on me fera moins confiance. Pas d'inquiétude Autriche, tu resteras le pays le plus puissant du Saint-Empire et tu en garderas le contrôle. Le Brandebourg, quant à lui, est le petit vainqueur allemand protestant et obtiendra même des territoires polonais. Oh chouette, je commence à me faire un petit nom parmi les pays allemands moi. Les provinces unies sortent définitivement du Saint-Empire en 1648 quand la guerre de trente ans se termine. En 1683, les Turcs tentent de prendre Vienne mais chouent. L'Autriche leur fait la guerre et leur pique la Hongrie ottomane en 1699. Eh bien maintenant j'ai toute la Hongrie. Et en 1601, le Brandebourg Prusse se proclame en Royaume. C'est le Royaume de Prusse. Trop bien, je suis un véritable Royaume maintenant et un Royaume protestant allemand, ne l'oublions pas. En 1713 est promulguée la pragmatique sanction par l'Autriche qui permet de reconnaître qu'une femme peut devenir archi-duchesse d'Autriche en cas d'absence d'héritier homme. La même année, elle récupère les Pays-Bas catholiques. En 1740, une femme arrive au pouvoir en Autriche et n'est évidemment pas reconnue par les pays voisins dont la Prusse qui en profite pour lui faire la guerre. C'est la guerre de succession autrichienne qui commence en 1740 et se termine en 1748. A la fin, la Cilésie est annexée par la Prusse. C'est une région très riche et développée. Cette Prusse commence vraiment à m'énerver. Il va falloir la faire disparaître plus vite. La France avait aidé la Prusse dans l'intérêt d'affaiblir l'Autriche. Ouais, c'est vrai que j'aime pas l'Autriche. Mais en fin de compte, j'aime pas la Prusse non plus. En fait, c'est une deuxième Allemagne quoi. C'est ainsi qu'en 1756 a lieu la révolution diplomatique durant laquelle l'Autriche fut une alliance avec sa rivale la France. Bon, je veux bien faire une alliance avec toi France. Mais c'est juste pour taper contre la Prusse. En 1656 commence la guerre de Sétain. La guerre la plus importante du XVIIIe siècle en Europe. C'est la Prusse qui attaque la Saxe pour gagner encore plus de territoires. Concrètement, face à la France et l'Autriche, la Prusse n'a pas vraiment de raison de réussir. Mais grâce aux défaites françaises contre l'Angleterre en dehors de l'Europe et le soutien russe à la toute fin, la Prusse arrive à s'en sortir. La Prusse garde définitivement la Cilésie et se marque comme une puissance prestigieuse en Europe. Et ouais, mais non je suis plus un petit état allemand. Ouais par contre le plus grand état allemand ça reste moi. Non vraiment, vous pouvez pas savoir comme ça m'agace. J'espère un jour réussir à retrouver le grand contrôle que j'avais sur l'ensemble des états allemands. Qui sait, peut-être qu'un jour j'arriverai à unifier tous les états allemands autour de moi et je créerai l'Empire allemand. Bon, faut que j'arrête de rêver moi. En 1772, la Russie propose de partager la Pologne avec l'Autriche et la Prusse. Même toi Prusse, tu participes au partage ? Et ouais, je fais partie des pays importants maintenant. J'avance un petit peu et allons directement à la Révolution française en 1789 qui inquiète particulièrement l'Autriche. C'est bête car j'avais fait une alliance avec la France. La femme du roi est autrichienne. Mais la France n'en fait qu'à sa tête après la Révolution et déclare la guerre à l'Autriche. La France devient très puissante et enchaîne les victoires. Les différentes coalitions n'arrivent pas à l'arrêter. La France devient un Empire en 1805 et en 1806, elle occupe le Saint-Empire et le dissout. On revoit Saint-Empire romain germanique après plusieurs siècles d'existence. Quoi ? Le Saint-Empire disparaît ? Non mais c'est pas possible ça. A la place est créée la Confédération du Rhin dans laquelle ni l'Autriche ni la Prusse ne sont présentes qu'à trois influentes. Finalement, la France est vaincue en 1815, ce qui permet de réarranger les frontières de l'Europe. L'Autriche se retrouve en puissance vainqueur et propose le congrès de Vienne. Bon après tout le bazar qu'a fait la France en Europe, je propose qu'on retrace bien les frontières comme je l'entends. En 1815 est donc créée la Confédération germanique qui est une renaissance du Saint-Empire. L'Autriche et la Prusse en font partie mais pas les Pays-Bas, Belgique ni la Suisse. L'Autriche récupère aussi de nombreux territoires italiens. Haha, c'est qui la grande puissance allemande maintenant hein ? C'est qui ? J'ai l'a de former un empire allemand. L'Autriche se proclame l'Empire d'Autriche à partir de 1804. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors pas vraiment, l'Autriche a un problème. Comment ça j'ai un problème ? Mon territoire est immense. Le problème c'est que vivent plein de populations non allemandes. Des Slaves, des Italiens et des Hongrois par exemple. Mais alors, c'est si dérangeant ? Et oui ça l'est car le XIXe siècle est le siècle des nationalismes. Et de nombreux mouvements vont voir le jour, notamment le plus important, le Printemps des Peuples en 1848. Ce qui entraîne la première guerre d'indépendance italienne. Les Italiens se rebellent en Autriche. Mais l'Autriche arrive à arrêter les révoltes. Voilà, il n'y a plus de problème. Mais en 1859, le Royaume du Piémont-Sardaigne déclare la guerre à l'Autriche avec l'aide de la France. Les deux pays gagnent assez facilement contre l'Autriche qui est à fait bout. Le Piémont-Sardaigne récupère les territoires italiens de l'Autriche et les intègre dans un nouveau Royaume, le Royaume d'Italie à partir de 1861. Cette notion d'unification italienne va notamment donner des idées aux Allemands qui eux aussi voudraient créer une unique nation puissante et allemande. C'est vrai ça, il faudrait que je cherche à créer une fusion. Dans le nord de l'Allemagne, des Danois avaient cherché à s'émanciper de la Confédération germanique. Heureusement, la Prusse était venue en aide en 1848. Où est la Prusse ? Tu es trop forte, t'es la meilleure. Merci de nous avoir soutenu, nous les petits états allemands. En Prusse, le chancelier est Bismarck et va lancer une politique d'alliance au sein de l'Allemagne. En 1863, une seconde guerre éclate avec le Danemark. La Prusse part à nouveau en guerre. Hop hop hop, moi aussi je suis allemand hein, moi aussi je viens aider les petits états allemands. L'alliance austro-prussienne gagne la guerre contre le Danemark et se partage les nouveaux territoires danois. Le problème, c'est que les deux Allemagnes vont commencer à se les disputer. Non mais oh, on est alliés hein, mais c'est moi le pays principal. Prusse, tu commences à prendre trop de liberté au sein du monde allemand. Ces tensions vont très rapidement finir par créer une guerre. C'est la guerre austro-prussienne, surnommée aussi la guerre germano-allemande. Les deux états veulent unifier les Allemagnes autour d'elle. L'Autriche veut créer ce qu'on appelle la solution Grande Allemagne, soit toute la Confédération germanique qui forme un empire avec pour capitale Vienne. La Prusse préfère la solution Petite Allemagne, c'est-à-dire sans l'Autriche, avec Berlin sa capitale pour capitale. La guerre commence en 1866 et l'Italie et la France décident de venir en aide à la Prusse. Ecoute Russe, moi je viens t'aider car je ne veux pas d'une Grande Allemagne. Moi je viens t'aider car je veux tenter de récupérer d'autres territoires italiens à l'Autriche. Moins de deux mois plus tard, toujours en 1866, la Prusse gagne. Ouais j'ai gagné, je suis l'état allemand le plus puissant. Comment c'est possible ? Les révoltes continuent en Autriche et cette dernière est obligée de donner une certaine liberté aux Hongrois. L'Empire d'Autriche devient l'Empire d'Autriche-Hongrie. Maintenant c'est moi qui me divise, non mais c'est vraiment pas juste. Toujours en 1867, la Confédération germanique dissoute et remplacée par la Confédération de l'Allemagne du Nord. L'Autriche est évidemment exclue. Désormais, tu seras hors des autres états allemands. L'Empire français, déçu d'avoir aidé la Prusse sans rien en retour, trouve une excuse pour lui déclarer la guerre en 1870. De toute façon, je ne devrais pas avoir trop de mal à me battre contre la Prusse. Mais la Prusse est très bien entraînée. Elle a une armée très performante et gagne facilement la guerre avec l'aide de ses alliés allemands. En 1871, pour fester cette grande victoire, la Prusse fusionne avec tous les états de la Confédération de l'Allemagne du Nord pour devenir l'Empire allemand. Ah ça y est, l'Allemagne existe en tant qu'État. Alors concrètement, il manque encore plein de territoires allemands, genre moi. Donc ça ne compte pas. On avance vite fait en 1878 avec la guerre russo-turque dans laquelle l'Allemagne intervient pour faire signer le traite épais. Par la même occasion, l'Allemagne en profitera pour tenter de se lier des amitiés avec l'Empire Ottoman. Pendant que l'Autriche, elle, elle occupe la Bosnie mais sans l'annexer. Euh non, non, je ne l'annexe pas. Puis ensuite elle finit par l'annexer. Oh, c'était trop tontant. L'Allemagne en tant que nouvelle puissance n'a pas vraiment d'amis. Elle cherchera à se faire une place dans l'échiquier diplomatique en proposant le congrès de Berlin pour se partager l'Afrique. Venez, venez, on va se partager l'Afrique tous ensemble. Très bonne initiative, ça évitera les déconvenus. Mais l'Allemagne déteste la France, la Russie, l'Autriche, etc. Elle finira cependant par se tourner vers sa rivale de toujours, l'Autriche. Sans rancune, je crois qu'on n'a plus vraiment le choix. A l'aube de la Première Guerre mondiale, les tensions sont grandes et c'est l'attaque autrichienne de la Serbie qui va lancer le Grand Conflit. Conflit dans lequel la Turquie et l'Allemagne soutiendront l'Autriche. Après la Première Guerre mondiale dont j'ai déjà fait une vidéo, l'Autriche et la Hongrie sont séparés. Les populations slaves obtiennent leur indépendance. Quoi ? Mais je suis un tout petit pays ? Non mais c'est injuste. La Prusse subit une révolution et devient une république. La république d'Allemagne qui devient plus petite aussi. Oh non. C'est dans les années 30 que les rêves d'unification définitive voient le jour. L'Allemagne annexe l'Autriche et la Bohème et arrive à créer un immense état. Par la suite en 1939, elle annexe la Pologne mais cela marque le début de la Seconde Guerre mondiale. Oh mince, je voulais éviter la guerre. Bah tant pis. L'Allemagne est prête et arrive à attaquer sur de nombreux fronts à la fois. Sans réussir à faire tomber le Royaume-Uni. J'ai réussi à faire tomber la France et ça, c'est pas rien il faut le dire. C'est les séries d'échecs face à la Russie qui vont faire chuter la Grande-Allemagne qui sera ensuite occupée par les puissances vainqueurs. L'Autriche est séparée à nouveau du reste de l'Allemagne et cette dernière est même divisée en deux pendant la guerre froide. C'est moi la vraie Allemagne ? Non, c'est moi ! Finalement, l'Allemagne de l'Ouest annexe l'Allemagne de l'Est en 1990 et promet de ne jamais annexer ni l'Autriche ni la Pologne. Voilà, c'est à peu près tout pour l'histoire de l'Allemagne. Et moi l'Autriche, je suis devenu un pays neutre secondaire que personne ne calcule ? Très bien. Et bien merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Télécrayon, à vous abonner aussi au compte Twitter et à faire un don sur Utip. Merci beaucoup !